Bonjour, Konnichiwa, bienvenue sur les recettes en japonaise. Aujourd'hui dans cette vidéo je vous parle de la différence entre heavy fry et tempura. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de monde se trompe que heavy fry est tempura. Mais en fait heavy fry n'est pas tempura. Je pense parce qu'il y a beaucoup de restaurants japonais en France qui sort heavy fry avec le nom tempura. Et aussi dans des livres cuisine j'ai déjà vu quelques fois heavy fry avec le nom tempura. Mais en fait les deux plats sont très différents donc cette fois je vous explique de ça. Alors c'est parti ! Heavy c'est-à-dire que c'est crevette en japonais. Donc heavy fry c'est un plat de crevette et c'est la cuisine occidentale à la façon japonais. Tempras on cuisine pas seulement des crevettes. On utilise des légumes, de la viande, du poisson. Donc tempura de crevette, tempura de légumes, tempura de quelque chose, on peut dire comme ça. Tempras c'est la cuisine japonaise qu'elle existe depuis longtemps. D'abord la différence entre heavy fry et tempura, c'est des ingrédients. Pour faire des heavy fry, on utilise la farine, l'œuf et la chaprue. On met 3 ingrédients chacun à son tour aux crevettes. Par contre pour faire tempura, on utilise la farine, l'œuf et de l'eau. Puis on mélange tout dans un bol. Puis tremper des crevettes ou des légumes juste avant de frire. Ensuite le creux aussi, c'est un peu différent entre heavy fry et tempura. Heavy fry sont bien dorés. Par contre, tempura sont plutôt blanc, beige ou quelque chose comme ça. Ensuite la manier pour manger. Pour heavy fry, on mange avec de la sauce tartare ou de la sauce tonkatsu ou encore de la sauce soja. C'est pas mal aussi avec de la mayonnaise ou le ketchup. Par contre pour tempura, c'est plus simple. On en mange avec du sel ou du bouillon de tempura. Ensuite l'accompagnement pour heavy fry, c'est la salade. Souvent c'est le choux en julienne tout simplement. Au Japon, on mange le choux en julienne en creux. Et on en mange avec la sauce vinaigrette ou la sauce que vous aimez. Quand les heavy fries sont un peu lourds, un peu caloriques, le choux aide à digérer. Ensuite pour tempura, c'est le radis blanc lapé et un peu de gingembre lapé. Tempura aussi, c'est quand même un peu lourd, un peu calorique. Donc le radis blanc aide à digérer. Si vous allez manger le tempura avec du bouillon de tempura, vous pouvez en mettre dans le bouillon. Après pour tempura, il y a des autres manières à manger. Par exemple avec du soba au udon. Avec un bol de riz. Et mettre dans un onigiri. Ça c'est la spécialité de Nagoya. Bon, alors maintenant j'espère que vous avez compris un petit peu la différence entre heavy fry et tempura. Alors bon appétit, à bientôt !